Je suis Jessica Yves, j'ai une société qui s'appelle Warm Music qui existe depuis à peu près 23 ans et qui a démarré dans la musique électronique underground label, ensuite édition et maintenant je fais de la musique supervision, donc je n'offre pas mais je vends mon expertise des productions audiovisuelles pour, comme peut le faire Adrien qui va expliquer ça beaucoup mieux que moi chacun va se présenter très rapidement avec son nom, sa fonction et la société et peut-être la fonction de la société, bon là ça c'est mon C, le CNM aussi certainement mais quand même et ensuite on va vite rentrer dans le vif du sujet et on va commencer avec vous et ça je vais vous expliquer dans deux secondes Bonjour, je suis Laura Prunevieille, je suis responsable du pôle éditeur au sein de l'action culturelle de la SACEM Que fait l'action culturelle de la SACEM ? L'action culturelle de la SACEM donne mention des aides financières sur plusieurs programmes où on est une vingtaine de personnes, il y a à peu près 20 ou 30 programmes d'aide sur des secteurs différents Donc bonjour, je suis François Collier, je suis le local de l'État pour la SACEM également c'est-à-dire que je m'occupe de la direction territoriale de la SACEM à Caen qui s'occupe de toute la base Normandie, les trois départements On reviendra peut-être par la suite sur le détail ou c'est-à-dire que je développe ? D'accord Donc voilà, François Collier, SACEM, local de l'État Pour l'instant je ne vous en dis pas plus, quel teasing ! Quel teasing, quel teasing ! Bonjour, je m'appelle Louis Vincent, je suis chargé de mission pour le Centre national de la musique et notamment pour le pôle édition producteur photographique et musique en images Bonjour, moi c'est Oscar Kruitov, chargé de mission au Centre national de la musique depuis 4 ans maintenant Je m'occupe des aides aux albums, aux clips et à l'édition musicale Bonjour, Adrien Simonnet et Oscar Simonnet, mon assistant J'ai plusieurs cordes à mon arc, mais on va dire que je travaille essentiellement dans l'industrie de la musique supervision qui contient plusieurs sous-métiers En l'occurrence, trois sous-métiers que j'exerce, c'est la clairance Certains réalisateurs ou producteurs de films ou de projets audiovisuels savent ce qu'ils veulent comme musique vont demander de clier les droits, donc c'est un travail très notarié Après il y a un deuxième boulot que je fais beaucoup, qui est donc une agence synchro C'est-à-dire que je vais aider des labels, des éditeurs à placer leurs titres, à les adapter sur des oeuvres audiovisuels Et après il y a le troisième métier qui est la musique supervision pure, où on va me confier un salaire ou un budget Et je vais m'occuper vraiment d'avoir carte blanche sur la créa, donc sur une scène ou un épisode, une saison d'une série télé Ou même après une bande-annonce de films ou une publicité, voilà Et j'ai quelques kilos en trop, j'essaie de les cacher, je ne sais pas comment le tenir Donc est-ce que, je ne sais pas, comme ça, ça se voit moins ? Impeccable Bonjour, moi c'est David Folio, je suis le deuxième local de l'étape Je travaille pour Normandie Musiques Actuelles, qui est l'association qui s'occupe des musiques actuelles en Normandie On a une centaine d'adhérents, on porte pas mal de dispositifs d'aide, et j'en ferai le détail tout à l'heure Merci beaucoup Donc comme vous pouvez le remarquer, nous avons plusieurs acteurs, ceux qui représentent des institutions nationales Enfin des institutions qui sont au niveau national, et on a aussi des institutions qui sont plus dans la proximité Donc vous, vous êtes plus au niveau régional, et donc vous pouvez faire des actions, c'est ce qu'on va pouvoir détailler tout à l'heure Qui sont des fois plus précises, ou plus diversifiées, enfin on verra en tout cas quelles sont les différences entre les deux Et comment vous pouvez être complémentaires aussi surtout Alors moi je voulais demander aussi un petit peu au public, qui êtes-vous, vous, pour que nous aussi de notre côté On adapte le mieux possible l'angle de notre débat, et que ça vous serve vraiment Parce que si on passe, je sais pas moi, une demi-heure sur quelque chose qui ne vous concerne pas du tout Bah c'est dommage, vous allez un peu perdre votre temps, et nous comme on le sait déjà, ça sert à rien du tout Donc moi ce qui m'intéresse c'est savoir, est-ce que vous êtes principalement éditeur dans la salle Est-ce que vous pouvez lever les bras, les éditeurs ? Trois, on a trois éditeurs Juan Tamayo, tu dois lever les bras, tu es un éditeur, merci Jérôme a levé le bras, Jérôme a levé le bras, je témoigne Ok, artiste, auteur, compositeur C'est le principal, ok génial, on va accéder ça sur vous je pense Et puis producteur, bon je pense que vous auto-produisez, vous êtes producteur anglais, éditeur et producteur aussi Et là vous faites surtout de la prod, mais pas d'édition Un peu D'accord Vous êtes producteur aussi monsieur Auto-producteur, donc vous êtes auteur, compositeur Et vous vous produisez aussi, et vous êtes interprète aussi ? Interprète Eh ben dites donc, j'espère qu'on va pouvoir vous aider Et que cette conférence, bon ok Au SNAC, au Centre National des Auteurs-Compositeurs Tout à fait Qui n'est pas représenté là, mais qui est surtout un organisme pour répertorier ses oeuvres Et qui a moins d'action culturelle justement Alors, la première, donc pour moi la première étape C'est de passer de l'auto-financement, enfin de s'auto-financer Jusqu'à être éligible pour des aides et des subventions Donc au début, dans tout projet artistique, quand on a un projet C'est votre projet, c'est votre bébé Vous vous mettez à fond et vous mettez tous vos moyens dedans En tout cas les moyens que vous pouvez avoir On est tous obligés de commencer comme ça Tout le monde commence comme ça Et ensuite, quand vous avez décidé de devenir un peu plus professionnel De devenir un peu plus pro Et de vous entourer de pro Là, vous avez une démarche Où vous pouvez justement accéder à des subventions Donc on va demander à chacun de nos intervenants De nous détailler Mais alors plus dans le sens des artistes, auteurs, compositeurs S'il vous plaît Tout en parlant évidemment des éditeurs Mais d'essayer de centraliser notre réflexion En tout cas à ce niveau-là Pour que ça soit bénéfique pour tous Alors à votre niveau de la SACEM en région Si ça ne vous dérange pas Qu'on commence par vous Alors donc je vais reprendre L'essentiel de notre activité en région Mon métier principal, je vais dire clairement C'est de collecter et de répartir des droits Collecter l'argent dès que la musique est utilisée Ça tout le monde connaît On connaît bien le principe Donc j'ai un travail très pragmatique De collecter les droits Dès lors qu'ils sont utilisés Partout où la musique se joue Y compris Donc ça c'est la fonction de la SACEM Et c'est la fonction assez essentielle du réseau de la SACEM On a un SACEM social qui est à Paris Et il y a 65 délégations éparpillées en France Pour collecter les droits Représenter les auteurs Et répartir et s'occuper de la répartition La particularité c'est-à-dire Je crois que ça va marcher ? Ok D'accord C'était l'autre perturbateur Je voulais dire pardon Oui Donc au niveau des aides et des subventions Pour ça Comment on accède ? Bon alors Pour devenir éditeur SACEM Ou auteur-compositeur SACEM Je pense que vous savez Est-ce que vous êtes répertorié à la SACEM ? Tout le monde sait oui Il n'y a pas de non Qui n'est pas à la SACEM ? Personne Ok très bien Donc tout le monde sait comment fonctionne la SACEM C'est bien Alors on va aller directement Là où ça nous intéresse tous Donc je suis votre humble employé Donc vous êtes Voilà exactement Et vous êtes l'interlocuteur Pour la région dans laquelle nous sommes Voilà Moi je suis le représentant local Donc il faut savoir qu'il y a une délégation Un bureau donc à Caen Et également un bureau à Rouen Pour la Haute-Normandie Ici à Caen On est une équipe de 12 personnes Donc chargées De collecter les droits Mais également d'accueillir Les sociétaires Vous Et de vous aiguiller Dans vos démarches De vous aider Tant qu'on Aussi bien qu'on puisse le faire Pour vous donner une image Entre le siège social Et la région C'est que nous on est un petit peu Comme le médecin généraliste On sait à peu près tout faire Mais Quand il y a un sujet un peu épineux On vous renvoie Vers le spécialiste À Paris Donc comme dans la médecine Donc en premier On reçoit les sociétaires Qui souhaitent en savoir un peu plus Et adhérer à la société On a beaucoup De sociétaires Qui ont commencé A déposer leur bulletin A l'époque Dans le bureau régional Et ensuite Ils vivent leur vie Et en fonction De la complexité De leur dossier Ils gèrent ça Avec les services du siège Ca ne veut pas dire Qu'on ne veut pas le faire C'est que chacun son métier Et il y a des questions spécialistes Qui nécessitent des gens Qui ne font que ça Donc lorsque vous avez Une difficulté En tant que sociétaires Auteurs, compositeurs Ou éditeurs On vous reçoit Avec le plus grand plaisir On écoute vos questions Et si on ne peut pas y répondre On vous aiguille Vers la bonne personne Et déjà Là on a fait Une partie de notre travail Comme on va parler De l'aide culturelle J'évoque le sujet tout de suite La SACEM Donc a une aide culturelle Via La copie privée On va revenir là dessus Dans le détail après L'aide culturelle Qu'on apporte Et orientée Principalement Vers les sociétaires Vers vous Et tout ce qui peut Vous aider à travailler Pour la partie région On a une sorte de délégation De pouvoir C'est-à-dire qu'on a On a un secteur Qui nous est réservé Sur lequel on a un peu plus la main C'est le secteur Des festivals Et des salles Donc très concrètement J'ai un budget Que je défends Et j'ai des dossiers Que je défends Pour des aides au festival Sur tout mon territoire Sur l'événement Un événement Qui la copie privée C'est pour que l'événement A lieu Et que ça génère des droits Alors Oui L'événement a lieu Il génère des droits Qu'on collecte normalement C'est pas une ristourne On va dire les choses clairement C'est pas une ristourne Parce qu'il ne faut pas Que les auteurs Compositeurs Qui ont été joués Ce jour-là Soient pénalisés Pourquoi ils le seraient ? C'est pas nous Qui allons décider Donc tout le monde Est traité à la même enseigne Et donc c'est la collégialité C'est la copie privée Qui est de l'argent Issue des supports vierges La taxe sur copie privée Qui permet de financer Cette aide culturelle Plus un abondement De la SACEM Qui nous permet D'avoir un budget Donc on aide Ces festivals Nos critères Il n'y a pas de critères De style musical Moi j'ai aidé De la harpe celtique En Bretagne Du métal Ailleurs Et du mainstream Evidemment Sur tout type Voilà Donc on n'a pas De distinction là-dessus Moi Alors je vais parler Pour ma part On est là pour dire Les choses clairement Moi ce qui m'intéresse Dans un festival Sur lequel je vais appuyer Sur la craie Pour aider le dossier C'est les jeunes créateurs Les tremplins Les artistes en devenir Bref Le petit coup de pouce Qui va bien Pour montrer A l'organisateur Notre intérêt Non pas que pour collecter Et répartir de l'argent Mais aussi pour alimenter Alimenter Et soutenir Le risque qu'il prend A faire des Premières scènes Des artistes en devenir Parce que ça Ça coûte de l'argent Et c'est pas rentable Pour eux Donc en fonction De ce que vous êtes En train de dire Le meilleur conseil Qu'on pourrait donner Donc à principalement Des artistes Auteurs-compositeurs Qui sont dans la salle C'est d'être très actif Sur la recherche De dates Et d'être actif Dans votre région aussi Sur le fait De participer Dans des festivals Et d'essayer de performer Dans des festivals Qui correspondent A votre culture musicale A votre Environnement A votre famille Artistique Pour avoir De l'exposition Et pour derrière Pouvoir aussi avancer Donc moi j'essaye De faire Le lien A chaque fois Avec ce que vous dites Donc là Vous c'est principalement Sur des événements Mais ces événements Comme vous dites Vous encouragez Surtout L'innovation Les musiques actuelles Les choses Voilà Les nouveaux talents Donc c'est pour ça Que pour les gens Qui sont venus A cette conférence Aujourd'hui Ils veulent savoir De quelle façon Ils peuvent se développer De quelle façon Ils peuvent se faire connaître De quelle façon Ils peuvent être financés Je pense qu'en fonction De ce que vous dites Puisque vous faites Beaucoup d'efforts Pour financer justement Des événements qui arrivent Il faut en profiter Oui il faut en profiter Et j'ajouterai Qu'il y a un outil Qui nous sert Qui nous aide bien Sur votre espace personnel Sur le site de la SACEM Vous avez SACEM Connect Et SACEM Plus On va dire la chose facilement SACEM Connect C'est le LinkedIn Pour les auteurs compositeurs Les organisateurs De manifestations C'est une plateforme D'échange De communication Un petit peu comme Les MySpace Par le passé Où chacun mettait un peu Ce qu'il savait faire Ce qu'il voulait faire Ce qu'il proposait Et en face de ça Vous avez des gens Qui ont un établissement Une salle Un événement Et ils cherchent un artiste Donc SACEM Connect C'est totalement gratuit C'est ouvert uniquement Aux membres de la SACEM Donc à vous tous Et donc c'est un service Vous pouvez en user Autant que vous voulez C'est l'un des services Qui est mis en place Parmi les nombreux autres services Aide sociale Et soutien Aux créateurs Mais c'est vraiment Quelque chose de très concret Sur lequel vous avez la main Il y a SACEM Plus Il y a SACEM Connect SACEM Pro Pour avoir des réductions Ce sont des choses Sur lesquelles on communique beaucoup Mais pour l'aide culturelle Et la mise en relation Ce sont vraiment les deux piliers Donc je précise Je suis sur l'aide au festival Et également l'aide aux salles Donc clairement C'est les SMAC Donc ici par exemple On a le cargo Et le BBC A qui on donne une aide Pour montrer notre intérêt Parce que là également C'est là où les artistes Vont pouvoir développer leurs talents Et puis progresser Donc voilà On essaye d'être A ce maillon De la création Super Bravo Merci beaucoup Justement Pour avoir un peu En complémentaire Et puis aussi Pour connaître les différences Et puis aussi pour savoir Tout ce qui existe Personne n'est concurrent ici On travaille tous Pour la même chose On travaille tous Pour la culture Et la protection De la propriété intellectuelle Et le développement De toutes les cultures Et de la diversité culturelle Donc C'est un autre moyen D'être aidé Oui Je vais même en parler De plusieurs moyens Pour faire le lien Avec la SACEM On peut aussi citer Mon projet musique Qui est un site internet Développé par la SACEM Lors du confinement Je crois Qui est un système D'entonnoir Qui va vous aider A trouver l'aide Adaptée à votre projet Et pas seulement Les aides de la SACEM Mais aussi les aides du CNM De la Dami Ou voire d'autres structures C'est mon projet Musique.fr Ou un truc comme ça Alors nous Norma On coordonne Une aide Aux projets musicaux De la région Qui s'appelle Start & Go Et en l'occurrence Le volet Go C'est un financement Une enveloppe De 80 000 euros Pour aider Environ une vingtaine De groupes Ou de projets par an Sur un volet Soit résidence Tournée Aide à la tournée Soit production Phonographique Clips Et dans les deux cas De la formation De l'écoute Formation Et de promotion Pardon Donc en moyenne On est sur des enveloppes Entre 2000 Et 6000 euros Attribués Pour chacun des projets Ça c'est annuel Je pense que Si on a essentiellement Des régionaux ici Ils connaissent le dispositif Je ne vais pas m'apesantir Là dessus Ce qui est moins connu C'est qu'on coordonne En région Avec le CNM La DRAC La région Les départements De l'Orne De l'Orde De la Manche De la Seine Maritime Les villes de Caen Du Havre Et Rouen Métropole Le contrat de filière Musique actuelle En Normandie Et là On est sur un petit cas d'exception Parce qu'on est la seule région de France A avoir autant de partenaires Qui mettent au pot commun Donc pour redonner L'état d'esprit Du contrat de filière C'est un dispositif Coordonné par le CNM Dans toutes les régions Quasiment dans toutes les régions de France Je crois Afin de De trouver Comment dire D'aider les musiques actuelles A financer certains projets Pour Pour les projets Qui sortent un peu des clous Et qui pourraient Taper à la porte de la région Habituellement Du CNM Ou d'autres Voilà On est sur des cas de figure Qui sont un entre deux Des critères Un petit peu trop durs Et le CNM Et les régions de France Et les DRAC Ont pensé à développer Ce dispositif Donc en Normandie On a dix partenaires Ce qui n'existe pas ailleurs Ce qui nous permet D'avoir une enveloppe annuelle De 435 000 euros Et donc Les partenaires Les partenaires Via des concertations Territoriales Ont proposé 5 appels à projet Que je vais vous citer rapidement Donc il y a L'aide radio musicale En région En direction des groupes De la région Parce qu'on sait Que c'est un maillage Intéressant Les aides à la vidéo musique Donc ça peut être des clips Des aides de clips Qui sont complémentaires De celles de La SACEM Du CNM Voire d'autres D'autres organismes Avec des critères Qui sont dans un entre deux L'aide à la diffusion De concerts en territoire L'aide à la coopération Et puis une aide Sur laquelle je vais m'attarder Un tout petit peu plus Qui est l'aide Aux structures De développement artistique C'est une aide Qu'on a travaillée Elle était quasiment Exclusivement réservée Aux producteurs De spectacles avant Et en fait Avec un travail Avec les partenaires On l'a ouvert A toutes les structures De développement artistique Ce qui veut dire Non seulement Les producteurs de spectacles Mais également Les producteurs phonographiques Les éditeurs musicaux Les managers Les formes hybrides De structures Celles qui s'intéressent Possiblement aux 360 En tout cas Il a été noté Par les partenaires financeurs Que c'était un manque En région Et donc Il ne faut pas hésiter A solliciter cette aide Qui Pour vous dire On est sur des aides Attribuées en moyenne Entre 10 et 30 000 euros Pardon Mais En écoutant Attentivement Ce que vous dites Je me rends compte Est-ce qu'il vaut mieux Être une structure professionnelle C'est-à-dire D'être plutôt une entreprise Qui va vous demander Des aides En fait Les critères d'éligibilité Par exemple Pour une radio C'est difficilement Un artiste tout seul Qu'à sa radio Oui Voilà Donc ça Ça s'adresse Principalement Quand même À des structures Qui sont Un peu Un peu Un peu étoffées Qui ont déjà Un fonctionnement On est d'accord En fait Pas vraiment C'est plutôt C'est plutôt C'est des structures Qui dans les critères On a un minimum De deux ans d'existence Voilà C'est de là Où je voudrais Parce que Je comprends Vous avez tous Des aides super Et j'imagine Que tout ça Est très bien précisé Sur les sites internet Et tous les uns Et les autres Ce que j'aimerais savoir C'est Les critères D'éligibilité Pour pouvoir Accéder à ces aides-là Est-ce que Pour des personnes Qui sont Auteurs Compositeurs Interprètes Qui n'ont pas De label Ou qui n'ont pas D'éditeur En tout cas Pour le moment Vous leur conseillerez Quoi ? Vous leur conseillez Plutôt de passer Par le fait D'abord de trouver Un éditeur Ou un label Qui va les soutenir Et qui vont ensuite Les aider A avoir accès A des aides Comme les vôtres Ou est-ce qu'il y a Certaines choses Auxquelles ils peuvent Avoir accès quand même ? De toute façon Ce sont des aides Qui sont attribuées A des structures Donc l'un dans l'autre Il faudra Soit monter Soit avoir monté Une structure Soit vous rapprocher D'une structure existante Qui va pouvoir Solliciter cette aide Pour votre projet A vous Ce qui se passe En général Il y a plusieurs moyens D'interconnaissance Être un artiste Auteur-compositeur Et solliciter une aide Ça ne marche qu'avec La SACEM je crois Parce que justement C'est dirigé directement Vers les sociétaires Pour de nombreuses Voire la quasi-totalité Des autres aides Ça va être en direction D'une structure Là on parle De financement De toute façon Il va falloir se rapprocher D'une structure Qui va bien vouloir Vous accompagner Pas forcément S'engager de façon C'est une structure Qui peut vous laisser Une certaine liberté Dans vos approches Ça peut être une association Ça peut être une entreprise Ça ne peut pas être Un auto-entrepreneur Par contre Mais oui Tu l'as éteint Oui Donc oui Ça doit être Effectivement Une structure C'est une structure juridique De droit commun De droit privé Pardon Pas de droit commun Voilà Donc oui L'aide la plus évidente C'est celle A la vidéo musique Parce que c'est celle Qui va être Le plus proche De chacun de vos projets J'imagine Absolument Oui Au niveau individuel Mais l'aide L'aide aux structures De développement artistique Est quand même Un moyen De donner les moyens A la structure Qui va accompagner Les artistes Ça c'est super aussi Donc vous pouvez être Plusieurs Honnêtement L'union fait la force Chacun chez soi De son côté Devant son petit ordi Avec son petit tiroir Et sa petite fenêtre Je vous avoue Moi je pose souvent Les artistes À monter des collectifs À aller jouer ensemble À essayer justement D'avoir des projets Ensemble Et d'être plus fort On est toujours Plus fort ensemble Donc en fonction De famille artistique Ou en fonction De plein de choses Vous aurez Beaucoup plus De possibilités En vous entraînant Parce que Le métier de la musique Ça vous allez pouvoir Vous entraider Et vraiment trouver Un réseau Qui va vous enrichir Et vous aider à avancer Parce qu'à partir du moment Où vous êtes rentré Dans le business De la musique C'est un business Donc les partenaires Que vous trouverez Comme des structures Institutionnelles Pour vous aider Ils vont vous aider Vraiment C'est vraiment pour vous aider Par contre Les labels Les éditeurs Même s'ils vous aident Et qu'ils vous accompagnent Etc Ils tiennent un business Ils ne peuvent pas Faire n'importe quoi Avec leurs sous Et il faut en être conscient Donc pour ça Il faut être professionnel Et comprendre Comment ça fonctionne Parce que Levez des aides Des sufs Des machins Pour faire du son Et que Il n'y a pas de On ne vous demande pas De résultats Mais il faut quand même Que ça soit utilisé D'une façon Structurée Quand même On ne peut pas Voilà Donc j'aimerais Que Laura Nous explique Justement À ce niveau là L'impact Qu'en fait A sur Vraiment Le développement Le développement De projet Grâce à la SACEM Et à cette aide Dont tu t'occupes Depuis si longtemps L'aide L'aide aux éditeurs Moi je m'occupe Principalement Du programme De musique actuelle Donc Il y a pour objectif D'aider les éditeurs Dans le développement De plusieurs auteurs Compositeurs Issus de leur catalogue Il y a des critères Bien particuliers Et bien définis Parce que En 2024 Nos budgets Sont En très forte baisse Ce qui nous a contraint A revoir les critères Donc en fait Malheureusement Depuis 2024 On a été obligé De revoir Les critères d'aide Parce que Nos budgets Sont issus De la copie privée Qui ne se porte pas bien Du tout Donc on a été obligé De les revoir Certains critères Et de revenir Aux critères Qu'on appelle Avant Covid Donc Ah bah oui C'est normal Je n'étais pas d'accord Non plus Donc en fait On a établi Des critères D'aide Bien évidemment Qui sont validés Par notre conseil D'administration Et le premier critère Et le premier critère Est qu'il faut qu'un éditeur Aie perçu Plus De 5000 euros Sur l'une Des deux années Précédant la demande C'est à dire Qu'en 2024 Je regarde les droits Perçus en 2022 Et en 2023 Je ne les additionne pas C'est l'un Ou l'autre Ou les deux Il faut que le budget Minimum Du projet De l'éditeur Soit de 5000 euros Concernant Les nombres de dossiers D'accepter dans l'année Si un éditeur Aperçu Moins de 45 000 euros Chacune des deux années Précédant la demande Il ne pourra avoir Que trois dossiers D'accepter Dans l'année Alors attends C'est toujours un petit peu C'est une gymnastique Alors c'est ça Que j'aimerais Qu'on comprenne Pour accéder A des aides D'abord Il faut quand même Se structurer Un minimum Ou en tout cas On a des aides Pour pouvoir se structurer Ça c'est bien En région principalement Après à un niveau Un peu plus large Quand on est déjà Un peu structuré Et qu'on connait Le fonctionnement Des choses Et qu'on a un peu D'activité Qu'on a commencé Au bout d'un an Deux ans Deux ans Deux ans Deux ans Il faut être deux ans Éditeur pendant deux ans Déjà Ou alors l'année d'avant D'avoir perçu Pourquoi ? Parce que Pourquoi ? A mon avis Mon sens C'est parce que Quand on devient éditeur D'abord Il y a des droits Qui sont générés Puis après Le temps que ça soit collecté Et qu'on récupère Qu'on ait la première Les premiers revenus En fait Qui arrivent Du travail Qu'on a fait Sur nos éditions Ça met un minimum De deux ans Pour que le processus Se met en route Donc c'est aussi Pour avoir une vision Et puis il y a peut-être Aussi des gens Qui s'essayent À être éditeurs Ou quoi Et puis qui finalement Faut autre chose Ça arrive aussi 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 Et donc en fait Donc il y a une limitation De dossier Donc trois par an Pour les éditeurs Ayant perçu Moins de 45 000 euros De droits d'auteur Chacune des deux années Précédant la demande Et pour les éditeurs Et pour les éditeurs Ayant perçu plus De 45 000 euros Sur l'une des deux années Précédant la demande Ils peuvent déposer Jusqu'à trois dossiers Dans l'année Ce qui fait Un maximum De 33 dossiers D'accepter dans l'année Chose qu'il ne s'est jamais vue Des dossiers d'aide Au développement Éditorial Tout à fait C'est ça Au développement Du projet éditorial Au développement D'auteur-compositeur Par les trois projets Trois du même artiste Ou trois de projets différents Justement Un même projet Pour un même auteur-compositeur Oui Ne peut être présenté Qu'une seule fois Qu'une seule fois Qu'une seule fois Ce qui est différent Justement du Céline On va comparer ensuite Un peu les critères Et vous donner Quelques tips Justement Que ça soit un petit peu Simplifié Parce que c'est vrai Que ça fait beaucoup De critères De lignes A recouper Et voilà Ça commence à devenir Un peu le jeu De cette famille C'est vrai que nous On est dedans Donc c'est facile Mais pas tant que ça Oui Pas tant que ça Pour le commun des mortels Et en fait C'est ce que je dis Je prends toujours l'exemple Si un éditeur A cinq auteurs-compositeurs Dans son catalogue Il peut faire Cinq demandes Mais pas Plusieurs demandes Pour le même artiste Pour le même projet Chose qui Au CNM N'est pas le cas C'est deux fois On revient Dix-huit mois En arrière C'est-à-dire au moment De la première facture C'est-à-dire qu'un projet Qui a eu lieu Il y a un an Ou un an et demi On peut intervenir dessus Avec les mêmes modes De calcul Dix-huit mois Pardon Dix-huit mois en arrière C'est 24 C'est 24 mois Pour la CSM C'est 18 mois En arrière C'est-à-dire que le projet Est sorti il y a 18 mois La première dépense La première dépense A partir de la première dépense On peut soutenir Et ça peut rentrer Dans les pièces Qu'on ajoute au dossier Tout à fait Et si ça fait 24 mois Pour la CSM C'est pas possible Mais je crois que pour le CNM Pour le CNM oui Donc vous allez voir Il y a plein de choses Qui sont complémentaires Et après Moi j'ai aussi des questions De savoir si Quand on a demandé L'aide de la CSM éditeur Chez vous Est-ce qu'on peut demander L'aide de la CSM éditeur Les deux programmes Sont cumulables Sauf sur les mêmes dépenses Pas sur les mêmes dépenses Ah il faut que ça soit Des dépenses différentes Des dépenses différentes Tout ça Très très intéressant Alors Laura Je te laisse continuer Après on va comparer Et on va faire une conversation Entre vous deux Et Oscar Nous diras Si on se trouve Alors très important Ce qui va vous intéresser Bien évidemment L'aide Elle est entre 2500 Et plafonnée A 10 000 euros Avec des plafonds Spécifiques Pour certaines catégories Mais on prend toujours en compte 50% de l'investissement Toujours Dans le programme De la CSM On a mis en place Il y a quelques années Des catégories de soutien De façon à coller Au plus juste A votre métier Des éditeurs Qui changent beaucoup On a des catégories De soutien Nous CSM Mais Un éditeur peut nous solliciter Pour le développement D'un de son artiste Pour de la maquette De l'achat de matériel Donc si par exemple Il a besoin d'acheter un iPhone C'est très très bien D'acheter des iPhones Acheter des iPhones Ça fait remonter La copie privée C'est très très bien Ou un Macbook Il peut Matériel Il y a une aide A la promotion Donc de l'album Ou du projet Que nous soumet l'éditeur Une aide au contenu audiovisuel Ce qu'on entend Contenu audiovisuel C'est EPK Site internet Clip Une aide à la formation Une aide au développement scénique Par le biais Soit d'un showcase Soit d'un tour support Ou tout simplement Pour des cachets de répétition Et l'aide au séminaire Est-ce qu'on peut cumuler Quand on est auteur Compositeur Éditeur Est-ce qu'on peut cumuler L'aide éditeur Et il y a beaucoup Beaucoup d'aides Pour les auteurs Évidemment À la SACEN C'est le principal Est-ce qu'on peut cumuler Une aide auteur Avec une aide éditeur Si on a les deux casquettes Oui parce que Ça ne s'adresse pas Ça ne s'adresse pas A la même population Sauf que Depuis l'année dernière Un auteur-compositeur Auto-édité Ne peut plus prétendre À ce programme D'accord Parce que c'est que Pour les structures éditoriales Qui demandent Effectivement Beaucoup plus de frais En général Pour que ça fonctionne Et en fait On aide les éditeurs À développer Plusieurs artistes De leur catalogue Il faut savoir Que l'aide éditoriale S'adresse Aux éditeurs Membres de la SACEN Les autres aides Principalement La seule L'aide à l'autoproduction Phonographique S'adresse à un auteur Et ou compositeur Membres de la SACEN Ce n'est pas Les mêmes entrées Et ces deux programmes SACEN Action Culturelle Sont cumulables Bon génial On va demander à Louis De nous expliquer Un petit peu De ton côté Justement En comparaison Avec ce que tu viens de dire Comme c'est un peu frais Dans nos têtes A tous Ces critères d'éligibilité Ça se passe comment ? Tout à fait Pour les critères d'éligibilité Donc le CNM Le Centre National de la Musique C'est ça Exactement On a une aide Qui s'appelle L'aide au développement éditorial Et donc On a plusieurs critères D'éligibilité Pour ce programme d'aide Le premier C'est d'être affilié Au CNM C'est une démarche Qui prend quelque temps Il faut envoyer Quelques fichiers Et logiquement Sous 20 jours La demande est acceptée Ensuite Il y a des critères Plutôt sur la structure Qui est de demande C'est à dire Il faut percevoir 4000 euros De droits d'auteur Sur l'exercice précédent Donc sur les 12 derniers mois Ou bien 10 000 euros Sur les 3 dernières années Ensuite Il faut que Le pourcentage de CA Issu de l'édition éditoriale Soit de plus de 50% Pour votre structure Et en fait Ces deux critères là C'est une attestation De l'expert comptable Que l'on reçoit Au moment du dépôt Du dossier Ensuite Comment c'est l'expert comptable ? En fait C'est une attestation Qui est signée C'est pas du déclaratif Pour le coup On a vraiment En fait Il faut moins Un document Il faut quelqu'un À sermenter Qui dit C'est vrai Exactement C'est ça ? Ouais Donc il faut avoir Un expert comptable Il faut avoir Un expert comptable Pour avoir Je sais pas si vous êtes au courant Mais si vous avez Un expert comptable Parce que les associations Donc les associations Donc n'ont pas D'expert comptable Etc C'est pas la même chose C'est quand même Les associations À un expert comptable Ah oui c'est vrai Les associations À un comptable Oui oui Bah oui Qu'est-ce que je raconte ? Non mais Mais effectivement C'est une structure À la fois commerciale Ou associative Ça fonctionne Pour le dépôt De dossiers Et l'un des derniers documents Qu'on demande aussi C'est un pacte De préférence éditoriale Toujours en cours de validité Et sur lequel On demande la première Et dernière page Pour ne pas avoir accès À toutes les infos Qui peuvent être confidentielles À ce moment-là Et voilà C'est la première Et dernière page De quoi ? Du pacte De préférence éditoriale Ah oui Le pacte De préférence éditoriale Effectivement Monsieur a une question J'aime beaucoup Quand il y a des questions Oui Je rebondis Bonjour Louis Bonjour Tu es en train De parler d'association Il me semble Mais peut-être que Laura tu pourras Intervenir Normalement Pour être éditeur Il faut avoir Une société Il me semble Que pour les associations Ça n'est pas ouvert Donc À la SACEM Ça a changé D'accord Absolument Voilà exactement C'est cool C'est bien Pardon N'hésitez pas Si vous avez des questions Pendant qu'on parle Je ne suis pas obligée Je préfère Non j'aime pas trop Les questions à la fin Moi Moi ce que j'aime bien C'est justement Interagir avec vous Et puis comme ça Ça permet que personne S'endorme Parce qu'on est après Le déjeuner Tout ça Donc c'est quand même Plus sympa Donc si vous avez Justement par rapport A tout ce qu'on est En train de dire Est-ce que d'autres personnes Ont des Oui Ben voilà J'aime C'est bien Non mais juste une précision Le pacte de préférence Éditoriale C'est quoi Alors qui veut répondre Sur le pacte de préférence T'es éditeur quand même Un petit peu Enfin tu sais ce que c'est Il est ça va venir Du coup le pacte de préférence Ou contrat de préférence C'est un accord Entre un éditeur Et un auteur compositeur Ou une autrice compositrice Qui accorde la préférence Sur toutes les oeuvres A venir sur une durée déterminée Réalisée par l'auteur Ou l'autrice compositeur Compositrice A l'éditeur Donc en fait C'est ça En fait tu Tu accordes l'exclusivité Sur un temps donné A l'éditeur Sur des oeuvres Qui n'existent pas encore Et en échange de ça Généralement L'éditeur envoie une avance Ou des investissements L'un ou l'autre Et parfois les deux aussi Même souvent les deux Et l'avance Comme son nom l'indique Est recoupable Sur les droits d'auteur De l'auteur compositeur Autrice compositrice Sur ce qui sera généré Sur les oeuvres Qui auront été réalisées Dans la durée Du cadre de ce pacte On en était Ah on a une question Oui oui On a une dernière question C'est pour ça Je voyais Valou Toi Valou Madame qui est éditrice En plus on n'en a pas Beaucoup dans la salle Donc Une toute petite question Quand tu fais signer Enfin j'en ai fait signer Le pape de préférence Tu n'es pas forcément Obligé de donner une avance On est d'accord Voilà C'est avec ou sans avance C'est ça Et ma question C'était pour les deux personnes Du CNM Alors C'est plus une remarque Je trouve Que les critères D'éligibilité aux aides Du CNM Sont extrêmement Difficiles Et compliqués C'est à dire que moi Dans ma vie De tous les jours J'échange avec énormément De D'éditeurs De producteurs indépendants D'artistes autoproduits Et honnêtement Ce n'est pas pour vous Jeter la pierre Ou vous mettre mal à l'aise Parce que ce n'est pas forcément Vous qui faites les règles Mais j'aimerais bien Votre avis là-dessus J'ai énormément de retours La plupart des gens me disent J'abandonne Le fait de faire Des dossiers de subvention Merci Au CNM Parce que les critères Sont trop élevés Et au-delà de ça Madame avec l'assassin Un peu moins Mais c'est vrai Que j'entends ça Moins de l'assassin Beaucoup plus du CNM Moi-même Je n'ai pas encore Tu le sais Oscar Je vais peut-être En faire un bientôt Mais Je n'ai pas encore Fait de demande Parce que j'ai été refroidie Par beaucoup de mes collègues Qui me disent En plus Quand ils te versent Une subvention Alors j'ai eu souvent Ce cas-là Qu'on te la reprend Je l'ai entendu deux fois Ouais ouais On te la reprend Quand c'est pas forcément Justifié Ou en fait Il y a énormément De vérifications Enfin J'ai vraiment l'impression Qu'au CNM Alors on fait On fait tout pour aider Mais en fin de compte C'est comme si On ne voulait pas aider Parce que c'est vraiment Très compliqué Je m'excuse Pardon Sur tout type d'aide Sur la prod Sur tout type d'aide Parce que rien que Effectivement Les critères sont assez Il faut avoir un expert comptable Ou bien Il faut avoir une structure Comme ci Comme ça On va leur quand même Laissez le droit Évidemment Et l'occasion De répondre à ça En fait on a beaucoup d'aide Nous pour le coup Mais pour les critères D'aide au développement éditorial C'est ce que je disais avant C'était percevoir 4000 euros Sur l'année précédente Ou 10 000 Sur les trois derniers exercices Et avoir 50% de son CA Qui est issu De l'édition L'édition musicale Alors moi Je voudrais donner un exemple Parce que moi J'ai vécu un truc C'est vrai Mais je vais donner un exemple Est-ce qu'on peut donner Un exemple concret Parce que là Là on se donne des arguments Mais je vais donner un exemple Moi par exemple Quand j'avais fait Une demande de CNM C'était pour une artiste Que j'avais en édition Et tout ça Et c'était un EP D'accord Et l'EP Quand j'ai déposé mon dossier On ne m'avait pas du tout précisé Qu'est-ce qu'on entendait par EP Au CNM Et en fait J'ai su que c'était Ensuite Quand on m'a dit Ah non c'est pas possible Avec trois titres Parce qu'en fait Il faut au minimum Quatre titres Ou bien sinon Il faut un minimum De 25 minutes Ou je sais plus combien C'était 23 minutes Mais ça c'est écrit Dans le règlement général des aides Alors Enfin c'est écrit partout Sur le formulaire de demande Oui J'aimerais juste répondre à Valou Sur la vérification C'est normal Et c'est heureusement Que le CNM vérifie Et reprend l'argent Quand il est mal utilisé Puisqu'on parle d'argent public On n'est plus du temps du FCM Du bureau export Du CNV L'argent qu'on redistribue Jusqu'à ce que La taxe sur le streaming Soit mise en place Jusqu'à présent C'était une partie de l'argent Qui provenait des OGC Et une grande partie De cette manne financière Qui provenait directement Du ministère Et donc indirectement Des impôts Donc nécessairement Nous sommes dans une obligation En tant qu'établissement public D'avoir une vérification drastique Sur la façon Dont l'argent est utilisé Comme pour n'importe quel ministère Ça dépend du ministère de la culture Ça dépend du ministère de la culture Notre tutelle C'est le ministère de la culture C'est ça Tout à fait Ça rentre dans le budget De la culture En France Il n'y a pas de maximum Et c'est minimum 5 titres Et ou 20 minutes enregistrées Pour déposer une aide A la production phonographique Minimum 5 titres Mais c'est un EP 4 titres Donc c'est 5 pardon Pardon Oui oui Ça peut être un EP 8 Il n'y a pas d'aide à l'EP Et d'aide à un album C'est une aide Qui s'appelle L'aide à la production phonographique Ah d'accord Donc n'importe quel type De production phonographique Attention c'est important Doit faire un minimum De 5 titres Et ou 20 minutes enregistrées Sinon c'est pas considéré Comme une production phonographique C'est pas considéré C'est juste que c'est pas éligible Pardon Effectivement Ok 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 Merci Non mais c'est important Oui bien sûr Je suis là Je suis là Je vais faire monsieur d'abord Bon je me présente Je me présente J'ai fait plusieurs fois De demandes Au CNN Le monsieur n'écoute pas Il peut aller avec son collègue Bon Vous m'entendez ? Bon J'ai fait plusieurs fois Des demandes Au CNN Je suis Bon je reçois Tous les mois Les informations De CNN Je n'ai jamais été éligible Alors j'ai quand même Composé 26 mélodies Et produit 26 mélodies Bon ça c'est une chose Merci vous monsieur Qui représente CNN Il faut bien dire J'apprécie à Osnac Que cette année-ci Ça va être catastrophique Pour CNN Parce que La demande De subvention Soit chez les auteurs Ou les compositeurs Et la location Du ministère De la culture N'est pas suffisante Il faut louer Au moins trois fois La somme Pour pouvoir satisfaire Tout le monde Oui je ne peux Qu'abonder en votre sens Même si les réseaux De financement Ne sont pas les mêmes Que ceux de la SACEM On est dans les mêmes problématiques Les budgets Les budgets Covid On a eu beaucoup d'argent À répartir Et il faut se réhabituer À un rythme post-Covid Donc pré-Covid Comme le disait Laura On a moins d'argent Non il n'y a pas de sauf Des plafonds monétaires C'est quoi les plafonds monétaires ? Sur le développement éditorial On est à 125 000 euros Par structure Attendez alors ça veut dire quoi ? 125 000 euros par structure ? Ça veut dire qu'une structure Au CNM Peut venir demander Sur le développement éditorial Et obtenir jusqu'à 125 000 euros Dès que ce montant est dépassé Elle ne pourra plus venir demander Sur l'album On est à 135 000 Et sur le clip On est à 75 000 Et une fois que vous avez déposé Et obtenu 5 dossiers Vous débloquez une enveloppe supplémentaire De 60 000 euros Donc à la fin On est de nouveau Sur un montant à 135 000 Comme sur l'album C'est un métier Madame C'est plus un petit témoignage À mon niveau Peut-être que j'espère Pourra aider des gens indépendants Donc moi j'ai été très longtemps Toute seule Je pense comme beaucoup de gens Je me suis structurée en société Pour la simple et bonne raison Que mon papa était entrepreneur Dans l'informatique Donc lui il connaissait les sociétés Donc c'est vraiment comme ça Que je me suis structurée Je suis d'accord qu'au départ Ça coûte un peu de sous De créer une société Et tout le monde Peut pas forcément le faire C'est vrai que c'est une première barrière Mais voilà Et après pour les aides Alors je suis auteur-compositeur-interprète Et j'ai une société Qui a les statuts De production et d'édition Mais je ne me considère pas Comme éditeur Voilà J'espère pouvoir trouver Des éditeurs pour moi Et deux autres artistes Que je produis aussi Mais en tout cas Tout ça pour dire Par rapport aux aides Au tout départ J'étais vraiment toute seule Et j'ai fini par entendre Parler du CNM Qui était à l'époque C'était le ministère de la culture Avec France Talendier On en entend toujours parler Après avoir fait Les plus grosses dépenses On m'a dit que c'était normal Mais voilà C'est ce que vous disiez Voilà Et donc vraiment Je répète J'étais seule J'ai découvert Donc l'impôt Donc le crédit d'impôt Sur le phonographique Donc je ne dis pas L'édition musicale Je suis d'accord Les barrières sont Plus Voilà Peut-être plus importantes Mais sur le phonographique Donc j'ai autoproduit Deux albums J'ai rempli le dossier Tout seule Je ne suis pas plus Ou moins intelligente Que qui que ce soit ici Et j'ai quand même eu Deux dossiers d'accepter Je n'étais pas sur des sommes Astronomiques Mais il y a quand même 30 à 35% Des dépenses Qui vous reviennent Si vos dépenses Sont bien éligibles A chaque ligne Et c'est vrai Qu'il faut le faire De manière nickel Mais voilà Et donc C'est vrai qu'il faut être Une société Mais j'étais vraiment Toute seule Et je le répète Avec aucun partenaire Rien Pendant plus de 5 ans Et j'ai quand même eu Deux fois l'aide au phonographique D'ailleurs merci beaucoup Et maintenant Les choses ont changé Et évolué Et c'est entre autres Grâce au CNM Donc voilà Merci Merci Ça a été bien D'avoir des retours positifs aussi Oui pour l'édition musicale C'est plus difficile Pour le phono La production La production Aussi parce que Il faut savoir Que les revenus Il y a eu des très gros Problèmes Enfin Il y a eu des gros problèmes Sur le marché De la musique Et surtout De la vente Finographique Donc il y a été beaucoup Aidé Et l'édition Les difficultés Qu'on rencontre Il y a plus de conséquences Maintenant Je trouve que le dernier critère Il est quand même Il est cinglant Le fait que le pourcentage Du chiffre d'affaires Soit de plus de 50% Pour être éligible Donc ça veut dire Qu'une structure Par exemple Comme la nôtre On est producteur Éditeur On est mort Même si on génère Asset chiffres Si les autres critères Sont remplis Celui-ci nous élimine De facto Oui oui Je comprends Que ça soit Effectivement Dans le phono Il y a une brèche Justement Pour essayer aussi Un peu de parler Avec tout le monde Jusque là J'avais monsieur Qui avait une question Et toi Tu veux de les répondre Aussi Ça va être parfait Non C'est pas Pas vraiment une question C'est plus pour abonder Aussi dans le sens du CNM Je suis à la commission Innovation du CNM Donc on a des montants Qui sont distribués Qui sont quand même Assez élevés Donc effectivement Les critères sont Assez costauds Il y a vraiment un filtre Par contre Il y a un accompagnement C'est à dire S'il y a un doute Il y a des questions Qui sont posées Le dossier repart Et puis Ça m'a aussi arrivé En tant qu'artiste auteur De demander une demande De subvention Et il y a un accompagnement C'est à dire Que si ça ne rentre pas Dans les clous On a quand même Quelqu'un qui nous répond Et qui nous accompagne Tout le long du dépôt Que ça aboutisse Ou passe autre chose Mais on est quand même Accompagné tout le long On peut avoir des difficultés Sur le premier Deuxième Troisième dossier Qu'on montre Mais si on pose Les bonnes questions Après ça devrait C'est un peu comme Un exercice On recommence Et puis après On est meilleur C'est en lien Avec ce qui vient d'être dit Donc c'est parfait N'oubliez pas Je ne sais pas D'où vous venez En tout cas Dans chacune de vos régions Si vous venez d'ailleurs Vous pouvez solliciter Des structures Comme équivalentes À Norma ici Il y en a Dans toutes les régions De France Et vous pouvez Vous faire accompagner Au montage De ces dossiers Pour vous retrouver Dans la forêt Des critères D'éligibilité Vous avez des personnes Normalement Je ne connais pas Tout le monde Mais assez compétentes Pour vous aider Et vous accompagner Là-dedans Au CNM C'est le cas aussi Effectivement Normalement Ils se font le devoir De motiver Les décisions Prises Par les décisionnaires Que je ne connais pas Ça d'un côté Et puis moi Je voulais Puisque je n'oublie pas Qu'on a beaucoup D'artistes Et d'auteurs-compositeurs Il existe une aide Spécifique au CNM Donc j'aimerais Qu'on nous parle C'est la bourse Aux artistes Qui a elle aussi Des critères Un petit peu spécifiques Qui me posaient questions Ah très bien Merci Une question De notre second speaker Alors effectivement Pour la bourse Aux auteurs-compositeurs Donc déjà Les dépôts de dossiers Qui sont disponibles En ce moment C'est ouvert Depuis je crois Mi-avril Donc vous pouvez tout à fait Déposer une demande Si vous remplissez les critères Ensuite au niveau Des critères On est Je crois que c'est deux mois Pour le coup Donc ça Oui Et ensuite Les demandes sont traitées Sur l'année Sur plusieurs commissions Le premier Dossier déposé Le premier dossier Qui est passé en commission Donc ça vaut le coup Déposer en amont Et donc il y a des critères De percevoir 4000 euros De droits d'auteur Sur l'année Et que ces revenus Représentent 30% Des revenus globaux C'est Ah pardon Ok En fait C'est Ok Je vais répéter En fait Déjà c'est une aide Qui est destinée Plutôt aux auteurs Et compositeurs Donc vraiment Aux personnes physiques Pas besoin Pas besoin d'avoir Une structure Et pour le coup Les deux critères Les deux principaux critères C'est percevoir 4000 euros Issus des droits d'auteur Toutes les typologies De revenus Qui seront Concernés Par La SACEM Mais aussi La SEAM Pardon Tout ce qui se rémunère Sous la forme D'une note de droits d'auteur En fait Nous ce que le CNM Demande à la fin C'est votre relevé URSAF URSAF du Limousin Donc URSAF Droit d'auteur Enfin URSAF Merci Artist d'auteur Et c'est ce relevé là Qui sera comparé Aux revenus Annuels Imposables Et c'est sur cette base là Que le CNM Se base Pour calculer Si on est bien A plus de 30% C'est la base Et il faut que Les revenus artistiques Obtenus En droits d'auteur Compositeur Et en revenus D'artiste d'auteur Représentent plus de 30% 30% de cette base Sur le revenu imposable Et à côté de ça Il faut que ces revenus De manière Numéraire Représentent plus de 3000 euros Ça a changé On était à 4000 l'an dernier On est passé à 3000 là Alors Il faut que les 30% De ce que vous avez généré Par rapport à votre droit d'auteur Non c'est pas ça En fait Il faut générer au moins 3000 euros de droit d'auteur Du coup sur 3 ans Et que Cette somme Qui est donc générée Via vos droits d'auteur Représente 30% De vos revenus annuels Ce qui est déclaré Sur votre avis d'impôt Finalement D'accord Ça ça va Ça c'est plus Oui Ça fait du décrypt Mais oui Mais c'est ça Tu vois C'est bien qu'on fasse ça ensemble Parce que Chacun à son niveau Tout seul Devant son ordinateur On brainstorm En fait Pour mieux comprendre Et c'est peut-être Une façon de se poser la question De la façon dont c'est rédigé aussi Ça c'est à nous De se dire Que peut-être Il y a des J'ai envie de comparer Avec quelque chose Qui n'a absolument rien à voir Mais pour promener Votre chien s'en laisse D'accord Pour promener Votre chien s'en laisse C'est toute la loi En fait C'est toute une phrase Qui veut juste dire Qu'on peut en fait Le promener s'enlève Votre chien s'il répond à la voix Et que machin À moins de 100 mètres Si vous dites là À 100 mètres Il n'est pas considéré Comme un chien errant Et personne ne le sait Et il y a des milliers de gens Qui se font tout le temps arrêter Pour la même chose Et donc c'est passé Une mauvaise compréhension du texte Je pense qu'au niveau des Pour rebondir là-dessus Justement Je voulais dire aussi Qu'au CNM Avant de déposer une demande Vous avez tout à fait le droit D'envoyer un message Pour une demande de rendez-vous Et avoir du coup Des conseils de charge et de mission Qui sont vraiment la tête dans le guidon Qui traitent les dossiers Et donc pouvoir déjà voir Si votre structure est éligible ou non Et même pouvoir améliorer Ou bien présenter Si vous voulez votre projet Choisir les bons termes Ce qui est très important aussi Super Je vais reprendre deux questions là-dessus Et ensuite On va juste passer vite fait Sur un niveau international Parce que je voudrais quand même parler De la particularité française On a beaucoup de chance D'avoir tout ça qui existe Parce que ce n'est pas le cas dans le partout Et il faut en profiter Et Et de la synchro Parce que ça peut rapporter Un peu d'argent aussi Bonjour Je suis Juan Tamayo Éditeur Je voulais parler du CNM Parce que le discours Peut sembler compliqué Et ça a l'air On m'appelle Et non non Et surtout mystérieux Et un peu obscur Donc je veux dire Que le CNM Les décisions sont prises Par des commissions Je ne sais pas si Oscar Vous voulez le préciser De professionnels En fait Une fois que vous êtes éligible Le dossier de subvention Est présenté À une commission Et donc moi J'ai fait partie Certaines fois De commission du CNM Et qui regarde En fait Les critères Et le bien fondé Qui est estimé Par cette commission Donc il y a souvent Un certain nombre Les commissions C'est 12 13 personnes En fait Au minimum Et donc du coup On regarde Donc il y a des grosses structures Il y a des majors Qui sont dans ces commissions Donc qui ont une vision Du métier D'une certaine façon Il y a aussi des petits indépendants Qui ont une autre vision Des métiers Et des fois Quand il y a Des dossiers Qui peuvent poser question On débat dessus De savoir Si c'est justifié Ou pas De donner une subvention À ce projet là Parce qu'il est suffisamment développé Ou qu'il a besoin d'aide Donc les décisions Elles ne sont pas non plus mystérieuses Elles ne sont pas prises par des gens Il n'y a pas d'entre-soi De mystère Par rapport A la subvention Donc moi Quand j'y suis Je regarde Et je dis Oui ça me semble Logique dans un développement Par rapport à mon point de vue Et donc du coup C'est important de savoir Que derrière les décisions Des aides de subvention du CNM Et même de la SACEM D'ailleurs Il y a souvent des commissions Qui sont faites par des professionnels De tous niveaux Il y a de la major Il y a de l'indépendant Il y a des auteurs compositeurs des fois Donc c'est pas C'est pas aux doigts mouillés C'est pas pile ou face C'est quand même réfléchi Et je pense que le CNM Laisse une grande place Aux acteurs Et du métier Quel que soit leur Et donc vous pouvez Si vous êtes des professionnels Candidater dans ces commissions Après il y a En fonction des demandes Vous pouvez être pris Mais moi je sais que j'ai candidaté Donc j'ai été pris dans une commission Et ça m'intéressait aussi Ça m'a appris de voir Comment était présenté un dossier Parce que les miens Ils étaient tout pourris Et donc du coup J'ai vu Ça m'a appris plein de choses Comment on présente bien un dossier Comment il y a un dossier qui est bien fait Et surtout Qu'il y a beaucoup d'intelligence collective Autour de ces demandes d'aide Et que l'objectif C'est d'aider les projets Et pas de planter Mais le projet À un moment donné Il peut être aidé Et puis il y a d'autres pas Ou beaucoup ou pas Donc voilà Je voulais juste amener ce point Parce que je ne sais pas si Oscar ou Louis Vous allez l'aborder Mais derrière chaque décision Il y a une commission Fait avec des professionnels Venus d'horizons différents Voilà C'est juste que vous voulez amener ça Merci beaucoup Et pour aller dans ton sens On parle beaucoup des critères Mais c'est important De remettre en place aussi Que les critères Exactement dans le sens de Juan Ne sont pas définis Par le CNM De façon unilatérale Les critères Comme pour la SACEM Sont validées par notre conseil d'administration Et notre conseil professionnel Qui sont pour le conseil d'administration Composés de 18 dirigeants Dirigeantes et représentants syndicaux Et d'institutions Pour le conseil professionnel De 18 personnalités De l'industrie musicale professionnelle Et qui ont une grande expérience Et les critères en eux-mêmes On n'arrive pas nécessairement Avec des projets qu'on leur présente Mais les critères même à la base Sont retravaillés et rediscutés Avec les professionnels de l'industrie Les syndicats Les organismes représentants C'est fait Des choix qui sont faits De façon collective Avec un panel Qui est censé représenter L'industrie musicale Ça change tous les combien Cette commission d'experts Au CNM par exemple Pour étudier les dossiers Les membres de commission Sont élus sur trois ans Sont élus sur trois ans Qui les élus ? Élus ? Éloi ? Pardon Ils ne sont pas élus Ils sont choisis Le mandat dure trois ans D'accord Ils sont choisis Par la direction du CNM Effectivement Par le CNM En leur qualité De personnalité qualifiée D'accord Très bien Vous verrez que c'est un peu Toujours les mêmes partout C'est pas grave C'est un truc de copain Bonjour Moi j'avais une question Je suis auteur Compositeur Interprète Notamment A monsieur Folio Mais aussi par rapport A la SACEM Puisque ça va se poser La question Quand vous parlez De rendez-vous C'est moi qui dis rendez-vous De possibilité D'être reçu Ou accompagné Par quelle modalité En tout cas Vous parlez D'accompagnement Des artistes À Norma Comment ça se passe ? Oui par exemple Je vais parler pour Norma Mais ça va être le cas Pour à peu près partout Il suffit d'envoyer un mail Vous parlez de rendez-vous physique Ça peut Moi ce que je conseille C'est d'avancer Sur un dossier D'abord Avancer sur un dossier De subvention J'entends Parce que là On parle toujours Moi je suis dans Toujours Je pense qu'on parle De la même chose Nous Si vous voulez Par exemple Le contrat de filière Dont je parlais tout à l'heure C'est sur le site du CNM Moi je parlais du start and go Par exemple Très concrètement Le go On parlait de ces subventions là Et vous disiez tout à l'heure Qu'il fallait se souvenir Que dans la France Donc ici c'est Norma Mais au niveau national Il y a des structures Dans les régions En tout cas Des structures telles que Norma Qui accompagnent les artistes Et qui se montrent conseilleurs En tout cas soutiennent Pour un petit peu les aiguiller Par rapport à leurs droits Donc c'est à dire par exemple Comme on s'était rencontré L'année dernière À la SACEM par exemple Vous nous aviez indiqué Les différents acteurs Qui là où on en était De notre projet Avec les dossiers Qu'on était mis Vous présentez Dossiers de presse Dossiers de présentation De développement Budget prévisionnel Enfin vous voyez Ce genre de choses Comment Parce que nous On n'arrive pas À avoir de rendez-vous Tout simplement en fait Et qu'on est sans arrêt Renvoyé par Donc vous Enfin les acteurs De ce dispositif là Sur les réunions Donc je voulais savoir Si De votre point de vue Les réunions De concertation territoriale Par exemple StarTechGo Pour vous C'était ça l'accompagnement Ou si ça s'incarnait Par des rendez-vous Qui répondaient quand même À des problématiques singulières De projet par projet Parce qu'on sait bien Que c'est des problématiques Une par une Les deux sont possibles Comment on accède Pour Norma Justement particulier SACM C'est plus facile Et le CNM aussi C'est plus simple Puisque vous recevez Énormément de demandes On va répondre à ça Pour madame évidemment Et ensuite On va pas quand même Passer à la synchro Parce que je voudrais Vraiment que Adrien dit parle Vraiment ça m'intéresse Nous et toutes les autres Asseaux du même genre En France Je pense qu'on organise Des temps d'information Pour expliquer Un certain nombre de choses De façon collective Histoire que ça puisse Bénéficier un maximum De personnes Les prises de rendez-vous Sont complètement possibles Par une demande de mail Pas toujours évidente À traiter Parce qu'on est deux Pour une région entière Et qu'on n'a pas que ça En fait sur le feu Quand on a des périodes Notamment quand il y a Des lancements Qui nous concernent Le start and go Le contrat de filière On a des périodes Qu'on se réserve Où on sait qu'on est accessible Comment vous choisissez Juste la question Parce que madame Apparemment elle a essayé De vous contacter plusieurs fois En tout cas d'être aidée Et elle n'a pas réussi À avoir un réel retour C'est ça ? Un rendez-vous Comment elle fait Pour un rendez-vous ? Alors ? Désolé hein On y va cash Oui mais il n'y a pas de soucis En fait on s'est partagé Juste après non ? Vous avez donné un rendez-vous Déjà Déjà on va faire ça Mais là c'est bien Nous on s'est partagé Entre une collègue Et moi-même Les rendez-vous Moi je vais prendre les structures Et elles plutôt les artistes D'accord Voilà comme ça On essaie de se répartir Comment s'appelle votre collègue Pour les artistes ? C'est Charlotte le sauvage Charlotte le sauvage C'est quoi le mail de Charlotte ? C'est Charlotte Si 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 c'est important C'est Charlotte Arrobas Norma-asso.fr Moi c'est David Arrobas C'est quoi ? David Arrobas At Arrobas Norma-asso.fr Norma-asso.fr On passe à Assycro Merci beaucoup On passe à Assycro La Syncro Vous en avez un peu Entendu parler tout à l'heure Je vais laisser Adrien Vous parler de quelle façon À mon sens La Syncro Peut faire basculer Ou non Dans le développement de carrière Comment Comment la Syncro Tout d'un coup Ah la tienne mon trésor Et comment la Syncro Tout d'un coup Peut justement aider A financer Ou à passer une étape Ou à être plus exposé Etc Voilà Adrien Alors effectivement Dans le domaine de la Syncro On n'a rien à voir Avec tout ce qui est Aide Subvention etc Non on n'est pas aidé Même si c'est passionnant Effectivement Je suis plutôt dans le domaine Vraiment du super privé J'ai envie de dire Donc c'est à dire que Des structures Ou des artistes Donc des structures Ça peut être producteur Éditeur ou asso Ou des artistes Auteurs, compositeurs Ou des indépendants Peuvent effectivement Par mon biais Ou d'autres personnes Essayer de placer leur musique Sur des séries télé Sur des films Ou des publicités Donc des jeux Ouais jeux vidéo Moi j'en fais pas Je fais des bandes annonces De jeux vidéo Après Ouais c'est quand même Plus sympa Alors après effectivement On n'est pas dans le domaine De l'aide ou de la subvention Mais on est quand même Sur des A mon avis des montants Qui sont comme plus ou moins Équivalents Au montant des aides Finalement Parce que On a par exemple Des pubs Qui peuvent être rémunérés Entre 100 150 000 euros En fonction du Du type de médias Des territoires Après des publicités Pour le web Qui vont être Entre 20 30 40 50 000 euros On parle du budget Musique Qui est consacré A la musique Du budget Qui est consacré A la musique Dans une synchro Quand vous faites Une synchro Vous avez donc Un contrat Donc une licence synchro Et il y a toujours Un chèque Qui vient en cul Du contrat Qui est donc négociable Contrairement à la librairie Qui n'est pas Moi je suis dans le domaine Donc je ne négocia Pas de la librairie Donc voilà Même si on n'est pas Donc du maître de l'aide De la subvention Ça aide Oui effectivement Quand même pas mal de structures Alors par contre J'ai une petite réserve Au fait que ça puisse lancer Un artiste Alors effectivement Certains artistes Ça peut les avoir lancés Sur certains moments Mais il faut quand même Rester vigilant C'est très très rare Oui c'est très très rare Mais ça peut quand même Vachement aider La synchro A plusieurs aspects C'est à dire que déjà Si vous apparaissez Sur une production Donc télé Ou film Ou publicité Donc déjà Il y a ce chèque là Qui est quand même Super intéressant Il y a après Effectivement Une autorité Qui peut naître Du nombre de Shazam Parce que si quelqu'un Est hyper intéressé Par une musique Il entend Il va Shazamer Après il peut y avoir Des répercussions Très positives Sur du Spotify Ou même du Youtube Donc moi J'ai des vrais exemples Effectivement D'artistes Qui ont fait Peut-être pas décoller Leur carrière Mais qui ont fait décoller Des morceaux par-ci par-là Qui se sont fait connaître Sur des territoires Et même à posteriori Je connais même des gens Qui grâce à certaines synchros Ont pu organiser Des tournées sur un territoire Qui se sont fait aussi connaître Par des musiques supervisor Parce qu'avant On axait beaucoup Notre promotion Alors vous en tant qu'artiste Tout le monde Axe beaucoup sa promo Sur des médias La synchro C'est une façon De toucher Que votre musique Soit en média Mais par un autre biais Justement Donc ça donne une exposition Qui peut être Dithérambique Comme Ça peut vraiment être bien Ça peut être énorme On se souvient Des pubs Apple Pour Face Par exemple Pour l'émergence de Face Ou il y a plein d'autres Exemples comme ça Il y a beaucoup d'autres exemples J'ai fait 12 campagnes Apple Dont une avec l'artiste Surquin Qui maintenant cartonne Je ne dis pas qu'il cartonne Grâce à moi Non mais ça a plus Mais en tout cas J'ai des parents Des exemples Moi j'étais un des premiers Alors à l'époque J'étais au bureau export Donc le XCNM justement Et donc je chapeautais Le département synchro Et j'ai un exemple Par contre Qui est vraiment probant C'était Donc un label à Paris Qui venait me voir Il s'appelle FGL Il y avait donc des masters De Jacqueline Tailleb Et bon C'est qui ? C'est une chanteuse des années 60 Mais c'était vraiment bien Et maintenant Je parle de ça C'était dans les années Entre 2010 et 2015 Et maintenant Beaucoup de studios hollywoodiens Avec qui je travaille principalement Demandent du Jacqueline Tailleb Donc il y a eu par contre là Pour le coup Grâce à la synchro Beaucoup Beaucoup D'effets très positifs Et j'ai même entendu dire Qu'il y a quelques années Elle est remontée sur scène A 70 ans passés Donc c'est des très belles histoires En synchro On a effectivement Le moyen d'écrire Des belles histoires Parce que je disais tout à l'heure On a vraiment des belles histoires Alors moi j'ai en plus Vraiment là Dans ma spécialité Non pas du tout Les majors Parce que je pense Qu'ils sont suffisamment Ils sont censés être organisés Pour pouvoir se synchroniser eux-mêmes Et même Quand bien même J'essaie d'avoir Des synchros pour eux C'est pas évident Parce que dans leur logistique même Ils sont souvent lents à répondre Parce que Encore une fois Moi je travaille essentiellement Avec les studios hollywoodiens Ou anglais, canadiens Une certaine agence à New York Et quand vous faites une demande Sur le territoire américain De transiter par le Par exemple Si on prend Universal Ça va transiter par le bureau Américain Universal Qui vient après Universal à Paris Qui vient après Demander au manager Qui va demander à l'artiste Et après On a les Les validations Qui prennent du coup Deux, trois semaines Alors qu'un artiste indépendant Comme vous Ça va prendre un coup de fil Machin Allez en trois heures C'est réglé Voilà Donc je travaille un peu moins Avec les majors Ma spécialité C'est vraiment Les artistes indépendants Et donc oui On a écrit des belles histoires Moi je travaille sur une série Que vous connaissez peut-être S'appelle Émilie de Paris Sur Netflix Et en l'occurrence Émilie de Paris Donne vraiment la chance Aux artistes nouveaux Émergents Ou aux artistes moins connus Et pas mal d'artistes Que j'ai découvert Dans les caves parisiennes Que j'ai proposé Aux producteurs d'Émilie de Paris De Via Brienne Et ils ont adoré Ils ont craqué Donc les artistes du coup Un jour Je les appelle Je leur dis Voilà Si tu veux Il y a peut-être Un petit placement pour toi Sur une scène d'Émilie de Paris Ils n'en croient pas leurs yeux A leurs oreilles A leurs téléphones Et donc là Il y a des très belles histoires Comme ça Et certains effectivement S'ont vu Plein de Shazam Sur un titre d'eux Mais ils sont Super On va faire un album Maintenant Ou un deuxième EP Etc C'est du prestige aussi Quand même Ouais c'est vraiment bien Il y a un côté prestige C'est pour ça La promotion Ça passe aussi par ça Il y a aussi Avoir un article Dans les un rock Et puis D'avoir une synchro Un titre synchronisé Dans Émilie de Paris Ça devient une information Qui est aussi importante A divulguer Que d'avoir un article De presse Ou d'être relayé Par une très grosse plateforme Donc là Je me retrouve un peu Dans ce que disait Tout à l'heure François Qui intervient autant Sur des choses religieuses Sur des choses plus métales Et effectivement On a ça en commun Moi aussi J'interviens souvent Tous les styles de musique J'ai travaillé récemment Sur le spin-off Walking Dead Qui va sortir dans pas longtemps On a beaucoup travaillé Sur des musiques religieuses Des musiques d'église Des chœurs Des ensembles religieux Et après Sur Émilie de Paris On a passé à de la pop électro Et puis après J'ai travaillé sur John Wick 4 On s'est en ça depuis un petit moment On a travaillé sur des trucs Plus rock Indus Donc on a vraiment On donne la chance A n'importe qui Des fois des gens viennent me voir Ils me disent Ouais mais bon Moi j'aimerais vous faire écouter Adrien ce que je fais Mais ça va pas vous plaire C'est souvent quelque chose Que j'entends Et je dis non c'est pas vrai On a besoin de tous Les styles de musique En synchro Parce qu'on a Aujourd'hui Que ce soit en publicité Que ce soit dans les films Et la multitude de séries télé On a besoin de tous les genres À part la maquina espagnole J'ai toujours entendu un peu de tout Et encore Et encore Il n'y a pas longtemps Par exemple Moi une de mes spécialités C'est en l'occurrence D'aider un peu Des tournages américains En France Donc là il y avait Pour la série FBI internationale Des scènes d'anniversaire De DJ À Monaco Et donc ils m'ont demandé Des choses tout à fait improbables Et donc j'ai pris Une artiste locale Et donc Elle faisait de la pop Un peu électro Un peu dansante Et c'était bien Et une fois J'étais sur J'intervenais comme ça Sur un salon canadien Et une fille est venue me voir Elle faisait de la harpe Je crois que je l'avais dit À Editha à Paris peut-être Elle faisait de la harpe Elle me dit Moi je fais de la harpe Ça va peut-être pas vous intéresser Mais je vous donne mon CD quand même Et bien en fait C'était de la harpe C'était de la folk En fait avec de la harpe Et elle chantait merveilleusement bien Et on a trouvé des placements Sur des séries télé Et puis c'est des placements Entre 5 et 10 000 dollars A chaque fois Et puis du coup Ça a Chazamé aussi Et puis du coup Elle s'est fait un peu connaître Comme ça Et elle a pu organiser Des petits concerts Et puis elle a pu organiser Après un enregistrement D'un second EP Donc voilà Il y a des très belles histoires Sur tous les genres de musique Avec tout type d'artistes La seule chose qu'on demande Pour vraiment Faire vivre son Non on n'a pas de critères D'égilité À part certaines exigences Pardon Qui sont On en parlait aussi À Édita Paris Donc ça n'a pas changé À Édita Kant C'est tout la même chose On a besoin de gens Qui sont bien organisés Et en l'occurrence Qui sont capables De répondre rapidement Des fois je vais vous appeler Et je vais vous dire Voilà Là on a peut-être Une possibilité Sur un épisode Qui se tourne demain Ou qui s'est tourné hier Et donc il faut savoir Répondre Donner la validation Assez rapidement Voilà Si vous êtes plusieurs Auteurs compositeurs Voilà Bien avoir identifié Tout le monde Être capable d'être Du coup D'être assez réactif D'avoir à disposition Aussi Pensez Des fois Quand vous enregistrez Un titre Que vous soyez Auteur compositeur Ou interprète Essayer d'avoir L'instrumental aussi Ça peut vachement servir Par exemple Hier soir Donc là On est en train De faire une Paris saison 4 En ce moment J'ai reçu un email A l'honneur du matin Vite vite Adrien On est en train De tester un titre Sur la table de montage On a besoin De l'instrumental De tel titre Donc c'était en l'occurrence Un titre de pyjama La fille Pauline Tarragon Et donc j'ai envoyé Un texto A l'honneur du matin Le producteur Et bien il m'a répondu 15 minutes après Et bam Comme ça il aura son titre Qui est pris Donc c'est un peu vache Des fois Et j'en dis Ouais à l'honneur du matin J'ai le droit de Ben oui Mais bon Il faut être réactif S'il avait envoyé ce matin Ça aurait été bien quand même Mais voilà Il faut savoir être réactif Essayer d'avoir le matériel À disposition Et comme dit Jessica Très justement Identifier un peu Tous les gens Qu'il y a à contacter Pour une validation De droit Voilà Merci beaucoup Beaucoup Adrien Franchement C'est Alors C'est difficile De faire le lien Entre Entre Tout ça Il y a une question Bien sûr Ah bah toi T'as tes questions Sinon c'est pas juste On n'a qu'un micro Alors Je vais faire la navette Bonjour Donc du coup Vous avez Une sorte de portefeuille D'auteur-compositeur Et d'éditeur Oui Est-ce que ça a enregistré ? Voilà J'essaie d'avoir Une base de données On va dire musicale Avec les contacts De gens Et d'artistes Auteur-compositeur Interprète Tous les deux Et souvent Moi en fait Mes musiques sont classées Par genre Sous genre Et Par mood Aussi C'est un terme très anglais Et du coup C'est pas un portefeuille Mais donc voilà C'est un catalogue Tout est classé Si vous me donnez votre musique Je vais l'écouter Je vais jamais vous promettre D'être placé un jour Mais ça peut arriver Mais par contre Toutes les musiques Que je reçois Sont écoutées Certaines personnes Ne vont pas avoir le temps Moi je prends toujours le temps D'écouter tous les mois J'écoute absolument tout Parce qu'il ne faut pas louper La perle rare Qui va être un jour La nouvelle Sur la nouvelle pub Apple Qui a un très bon client Qui aime bien justement Les choses originales Et innovantes Etc Oui il y a des questions Super Oui donc juste pour revenir Les musiques supervisors Comme Oh ma puce Oui c'est moi Je t'ai réveillé Sorry Les musiques supervisors Oui on écoute tout On est des grands passionnés De musique Et on écoute N'hésitez pas A nous trouver Sur les réseaux Et à nous envoyer du son Justement J'avais une question Pour Adrien En tant qu'éditeur On fait comment Pour vous contacter Oui Oui Formidable C'est Simone Tu me dis Simone Licensing Tout attaché Point com Comment S I M O Deux N E T L I C E N S I N G Point com C'est en anglais Licensing It's in English Licensing in English Right Of course So c'est CS Moi Bien sûr Moi c'est Jess At Warm Point Fr Très facile Jess At Warm Point Fr Alors moi Je mets peut-être Un peu plus de temps Qu'adrien Répond Enfin je réponds Pas tout Et j'écoute tout Ça aussi pour le coup J'écoute absolument tout Souvent quand il y a des vagues Où on reçoit énormément de choses Je réponds qu'à ceux Qui m'intéressent un peu Et c'est vrai que j'ai pas toujours le temps De dire Désolée J'ai écouté Mais ça rentrait pas tout à fait Dans la ligne éditoriale On le fait souvent Il y a des directeurs artistiques Qui ont des réponses automatiques Moi non Donc excusez-moi Si je mets du temps A vos réponses Justement pour vous envoyer Est-ce que vous êtes plus apte à écouter On va dire un échantillon d'abord Dans un premier contact Ok mais je veux dire Est-ce que ça peut être Une suite d'échantillons Pour faire un peu de teasing Alors le mieux C'est quand vous avez par exemple Un catalogue très éclectif D'essayer de sélectionner Les oeuvres Qui sont pour vous Les plus qualitatives Et qui sont aussi Les plus représentatives De l'éclectisme De votre catalogue Et alors Il n'y a pas vraiment De think friendly Mais bon Les morceaux qui durent Quatre minutes Super linéaires Où c'est tout le temps La même chose Et il faut faire preuve D'une énorme patience Pour comprendre exactement La profondeur du truc Évitez Là je vous dis Pour une première accroche Ça marche pas C'est comme dans La séduction amoureuse Il y a des trucs Bon Il faut mettre un peu de temps Des fois Donc il faut mettre Tous les avantages De votre côté Je pense que Adrien Tu vas me confirmer Ou non Mais Toi tu aimes bien Garder les morceaux Chacun à sa façon Moi j'aime bien Au contraire Avoir les liens Téléchargeables Parce que quand j'aime bien Je télécharge directement Et ça permet De classer Vous connaissez Tous un peu Tout ce qui est disco Bridge Et tout ça Voilà Très bien Voilà Ça permet d'écouter Rapidement Tac 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 Et puis voilà Moi j'écoute A peu près 500 morceaux par jour Et en l'occurrence Ces titres là Sont bien Parce que c'est une écoute Analytique On a l'habitude On voit tout de suite Le potentiel ou pas Grid audio Ce sont des outils Qui permettent D'envoyer De recevoir Des liens De streamer Ou de télécharger Voilà Mais après Effectivement La synchro Comment financer Faire vivre son projet C'est bien Parce que la synchro Il y en a beaucoup Il y en aura même De plus en plus Moi je réalise A peu près Entre 100 et 150 licences Par an Et ça ramène A peu près Je crois Il y a entre 1 million et 2 millions D'euros par an De euros par an A ma petite échelle Je suis vraiment Un petit artisan Certains même Ce sont beaucoup plus gros Effectivement Comptez sur la synchro Effectivement Oh wow On a plus de questions Alors Pour essayer De faire le lien Justement Entre la SACEM Le CNM Norma La synchro Tout ça C'est des gens Qui sont prêts À mon sens À s'investir Avec vous À être motivés Avec vous Pour financer Vos projets Pour vous donner L'impulsion Pour Alors Moi le meilleur conseil Que je vous donnerais C'est C'est de ne pas être passif Il faut rester vraiment actif Il faut continuer À se mettre à jour Justement Des nouveaux critères Parce que ça change Des nouvelles Des nouvelles Aides qui sont mises en place Justement sur le site De se tenir au courant De se tenir au courant S'intéresser Et peut-être même Justement Se rassembler un peu Les uns Les autres Parce que c'est bien Aussi de brainstormer Comme on vient de faire Là tous ensemble Les questions des uns Ont enrichi Le savoir des autres Voilà Vous avez deux entrées Une entrée Une entrée Auteur Compositeur Éditeur Et une entrée Filière professionnelle Auteur Compositeur Éditeur Si par exemple Vous voulez solliciter Le programme Éditeur Mais Que vous n'êtes Que Auteur Compositeur Vous allez faire Votre demande Mais on va vous répondre Non Parce que ce programme Est destiné aux éditeurs Si Autre cas de figure Un éditeur Ne peut pas Déposer Un programme D'aide A l'autoproduction Phonographique Parce que c'est deux entrées Différentes Par contre Un directeur Pour un festival Par exemple Un auteur Compositeur Un éditeur Ne peut pas déposer L'aide Pour un festival Il faut qu'il se crée Un autre compte En fait Il y a deux chemins D'accès Pour accéder Aux aides De la SACEM Sur aide au projet On vous demande De vous identifier Soit avec vos identifiants Auteur-compositeur Soit avec vos identifiants Fulière professionnelle Et Jérôme Alors Je crois que Ça a changé Maintenant Il faut un entourage Un entourage professionnel Mais Si t'es mieux Un éditeur Peut nous solliciter Pour un artiste Enfin l'auteur-compositeur Et l'auteur-compositeur Peut solliciter L'aide à l'autoproduction C'est deux entrées Différentes Pour le même projet C'est pas les mêmes entrées Et c'est pas les mêmes dépenses Il faut pas que ça soit Les mêmes dépenses C'est pas les mêmes dépenses D'accord C'est les dépenses Qui ont été faites Par l'artiste-auteur-compositeur Lui-même Il va solliciter l'autoprod Il va solliciter l'autoprod Et pour les éditeurs Qui ont investi de l'argent Et vraiment investi de l'argent Et qui veulent être aidés Ils peuvent aussi être aidés Par la SACEM Sur le même projet Mais il y a des fois Où on a eu des cas de figure Où l'auteur-compositeur Oui N'avait pas prévenu Son éditeur Qu'il avait sollicité l'aide Etc Ah bah oui Mais ça C'est déclaratif C'est encore une histoire De déclaration Merci beaucoup Alors voilà Je voulais terminer Sur un tout petit lien Entre le CNM Qui a créé Il y a pas très très longtemps Je crois Une aide à la musique A l'image Alors ça aussi C'est encore un petit peu Non ce n'est pas ça Pardon Musique en image Donc musique en image C'est ça ? D'accord Donc c'est pas la musique à l'image C'est la musique à l'image C'est plutôt ce que fait Adrien Et moi Et ça Donc la musique en image C'est la façon dont vous avez mis De l'image sur votre musique D'accord Donc ça c'est C'est super bien C'est super bien Et là vous n'avez pas besoin D'un expert comptable A mon avis Puisque c'est assez C'est à l'artiste particulier Ça reste sur les structures C'est une aide à la structure Très bien Bon alors Plus vous allez évoluer Et plus vous aurez le droit A des aides CNM En attendant La SACEM est là Et les régions sont là Et surtout profitez-en Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci.